Bonjour, première secondaire. Comment ça va ? Bonne rentrée scolaire. Aujourd'hui, on va prendre un texte à propos des vêtements. Malèbes. Et comment faire du shopping et communiquer en français. D'accord ? Zainamil shopping. Faire des achats. Faire des achats, ça veut dire faire du shopping. D'accord ? Maintenant, on va lire ensemble le texte dans une boutique de vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire une boutique de vêtements ? C'est comme l'arabe. La boutique, c'est comme l'arabe. Zainamil arabie. D'accord ? Malèbes. Alors, il y a beaucoup de vêtements en français comme l'arabe. Fille, vêtements qui tire le français, zainamil arabie. D'accord ? C'est à cause de la révolution française. Boussabil hamna frinsia. Quand elle est venue en Égypte, la magat masque, il y a beaucoup des mots français qui ont resté avec nous. D'accord ? Alors, la vendeuse et Patricia. Il y a deux personnes. Ce sont la vendeuse, El Baia, et Patricia, une femme. Sayida. Alors, bonjour madame. Je peux vous aider ? Non, merci. Je regarde. Un peu plus tard. Est-ce que je peux essayer cette jupe, s'il vous plaît ? Alors, quand je vais dans une boutique, dans un magasin, la Maroc magasin, je peux essayer ce pantalon ? Alors, la vendeuse dit quoi ? Oui madame, les cabines sont au fond. Alors, cabine, ça veut dire fitting room. Les cabines d'essayage. C'est une cabine d'essayage. Sont au fond, ça veut dire fil éger. Les cabines sont au fond. Quelques minutes après, après déjeuner. Alors, ça va ? Ça va, il y a une mounasse de l'esbalik, les alikis. Non, pas vraiment. C'est trop court. Alors, qu'est-ce que ça veut dire court ? Qu'assir ou sayer ? Quel est le contraire de court ? Court long. D'accord ? Court long. Alors, c'est trop court, il y a une kassir gadan, trop. La vendeuse, vous voulez essayer une taille au-dessus ? Taille, ça veut dire maïs. Au-dessus, il y a une aile. D'accord ? Mais est-ce que c'est bon ? Oui, peut-être. Normalement, je fais du 38. Je fais de la taille, maïs est 38. Mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Parce que c'est un maïs, il y a un maïs, mais je ne sais pas. C'est pas bon. Alors, on va dire trop. Ce n'est pas assez grand, ça veut dire rien, kibir, kibir, kifir. La vendeuse, je vous apporte un 40. Je vais vous apporter un 40. Quelques minutes plus tard. Alors, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Oui, je pense que ça va. Oui, ça va. C'est assez long, comme ça. C'est plus large. La couleur, vous voyez très bien. La couleur, c'est bien. La couleur, c'est bien. Maintenant, je vais lire d'abord le vocabulaire, le lexique du texte. Le lexique, le kalimètre. Les vêtements. On a dit qu'est-ce que ça veut dire vêtements. Vêtements, ça veut dire mêlèbes. Une jupe, un pantalon, une chemise. Alors, regardez, chefine, moi, zammou shabah, l'arabe, d'accord ? Juppe, pantalon, chemise. Un haut, qu'est-ce que ça veut dire un haut ? Top. Une robe, une veste, un menton, un pull, un costume. Costume, ça veut dire badla. Pour les hommes, omniani, régal. Un ensemble, ensemble, ça veut dire tailleur. Pour les femmes, les saïdettes. La boutique, ça veut dire le magasin, le mahal. Une boutique de vêtements, une vendeuse, lb1, un vendeur, lb1, une cabine d'essayage. Cabine d'essayage. Essayez un vêtement. Alors, maintenant, on va parler d'une grammaire, du texte. Alors, grammaire du texte, c'est trop et assez. Trop, ça veut dire qu'est-il. Assez, ça veut dire qu'est-il. D'accord ? Quand le mot trop vient, elle vient et après, il y a un adjectif. Je vais dire qu'on va dire adjectif. Trop petit, c'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop cher, c'est trop grand. Et après, il y a le mot de, alors on va utiliser un nom. Mais ça veut dire adjectif. Il y a deux, d'accord ? Trop, deux, plus non. Trop de travail, c'est trop grand, 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 c'est trop grand. Alors, assez, c'est la même, 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 assez, c Assez de travail Assez de papier Assez de papier D'accord? On va maintenant faire un exercice Pour comprendre mieux On aime l'exercice à la chaîne Pour assez et trop Alors compléter par Assez de ou trop de Tu as du travail Numéro 1 Tu as du travail? Oh oui J'ai vraiment Point de travail Oui C'est fatigant Il y a trop de travail Le pantalon Le pantalon Non Il est Monnaisbe Il est Trop petit Trop petit Le pantalon Non La veste Le pantalon Le pantalon Le pantalon Le pantalon Oui deux vêtements il va acheter ce costume non je vais acheter le costume d'un c'est trop cher la wanault oui la wanault oui ça s'agit de m'assez anna ayoua acheterie fahoua mis ghali ah oui l'académie mme à la mèche acheterie à c'est trop on va faire choisir la bonne réponse barbara achète un alors barbara c'est une fille bain c'est les pantalons ou la costume qu'est ce que ça veut dire costume badla alors pantalons je voudrais un haut on a dit qu'est ce que ça veut dire un haut un haut ça veut dire top pour faire ou pour aller avec ce pantalon pour aller avec ce pantalon où sont les cabines ou les seillages ça veut dire au grec à voir fait le pièce cabine et c'est un petit meubles d'accord où je mets les affaires dedans bah on traite et puis à la cabine d'accord la taz rire et le cabine alors c'est la bine des seillages qu'elle taille avez vous ou la faites vous la taille vient faire je dis bah oui je fais du 38 mais elle c'est 38 il fait froid il gau ça à gâte mais son manteau ou son vêtement et son manteau d'accord maintenant je vais faire les questions du texte d'accord patricia veut essayer un ensemble un peu d'arrivés qui sont ensemble qu'est ce que ça veut dire ensemble on n'a tailleur et qu'est-ce qu'ils sont ensemble on va regarder ensemble ya l'enchauffe ma part alors patricia elle veut essayer cette jupe alors c'est faux c'est pas un ensemble la première jupe est trop petit souverain la première jupe est trop petit je pense que c'est oui l'enchauffe en est vrai pourquoi elle n'a ta la beth minha apporte un 40 la vendeuse ne trouve pas la jupe en taille 40 elle vendeuse m'a la itch jupe taille 40 m'a la itch m'a est là patricia achète seulement une jupe j'étais le jupe seulement oui elle a dit ça suffit pour aujourd'hui il ya une d'accès à marde alors ça fait maintenant on va continuer par le vocabulaire des vêtements d'accord et les questions qu'on peut demander oui c'est là j'ai beaucoup de questions alors numéro 1 quels vêtements préfères tu mettre alors qu'est ce que ça veut dire mettre il ya une a retenu s'habiller et porter les trois sont les mêmes et tel est un àfsanmane quels vêtements préfères tu mettre il faut donner le bcee s'habiller et nafsanmane porter et nafsanmane tu portes quoi tu portes quoi il ya une mèche t'a retenu qu'est ce que tu mets qu'est ce que tu portes et tel est un àfsanmane d'accord quels vêtements préfères tu mettre tu portes quoi qu'est ce que tu mets qu'est ce que tu portes la réponse je préfère mettre je préfère s'habiller je préfère porter et le nom du vêtement ou esme vêtement on va lire ensemble le vocabulaire du vêtement je vais lire seulement en français d'accord un pantalon un costume un short un anorak un bonnet un collier un gilet un maillot de bain un sweat à capuche un pullover un pyjama un blouson une jaquette un manteau un jean un bracelet un gilet à carreaux un survêtement un t-shirt un foulard une veste une blouse une robe à poids une ceinture une bague une cravate une chemise une écharpe une jupe une casquette des baskets des sandales des bottes des boucles des lunettes des légumes des chaussures des gants des chaussettes maintenant on va prendre quelques questions d'accord les matériaux prennent la préposition en qu'est ce que ça veut dire un matériau matière alors quand je parle de la matière j'utilise la préposition en parce que la préposition en en d'accord quelle est la matière de cette robe quelle est la matière de cette robe en quelle matière est cette robe d'accord en quoi est cette robe d'accord d'accord les trois sont les mêmes lafs d'accord cette robe est en et on va écrire les matériaux ben où elle qu'elle met en on va dire les matières alors je vais lire en français seulement en cuir en coton en satin en soie en nylon en bois en tergale en toile en len en voler d'accord alors avec les matériaux on utilise la préposition en pour décrir un vêtement pour décrir un vêtement que j'ai oucet par exemple un pantalon un pantalon un pantalon un pantalon à poids un joupe un joube à fleur un satellite dans laible un joupe un jouve un jînes un jeep un jînes un robe un pelé un coton à poids noires un peu un œ KHÎ C'est un pantalon vert uni. 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 De quelle couleur est le short ? Il est blanc. Le prix sert. Quel est le prix du short ? Il coûte 130 livres. Ce short c'est combien ? Combien coûte ce short ? Trois sont les mêmes. Trois sont les mêmes. Alors, si il dit décrit un vêtement. Il suffit de faire un t-shirt. Décrit un t-shirt, décrit une robe. T-shirt ou robe ? D'abord, on peut dire la couleur. Le t-shirt est bleu. Le t-shirt est large. Il est en coton. Il est très original. Le t-shirt est féminin. Le t-shirt est féminin. Le t-shirt est féminin. D'accord ? La robe est bleue à quoi ? D'accord ? Attention ici, pour l'adjectif. Regardez, bleu. Je fais une bleue pour être un nazaire. On ajoute E. D'accord ? Parce que la robe est féminin. La robe est bleue à quoi ? Elle est en soie. Elle est serrée et courte. Serrée est courte. Regardez, serrée est courte. On ajoute E parce que la robe est féminin. Je trouve la robe très jolie. Je trouve la robe très jolie. Décrit la tenue que tu portes. Je porte un t-shirt jaune. Il est large. Je ne dis pas que je porte un t-shirt. Je porte un t-shirt. Il est large. Il est en bouton. La préposition en. Le pantalon est bleu-gris. Le pantalon est nono bleu-gris. Il est en gyne. La casquette est rouge. Les baskets sont noires. Les baskets sont noires. Féminin, pluriel. Noire, n'est-ce pas féminin, n'est-ce pas e, au pluriel, avec s. La dernière chose, on va répondre des situations, des lois t-shirt jauneux, par la situation. A propos des vêtements. Tu demandes à un copain la couleur de son pull. Petit Ali, il s'habit quand il y a un pull. Tu dis, en quoi est ton pull ? Ton pull, c'est quelle couleur ? Quelle taille est ton pull ? En quoi on n'a plus à la matière ? On n'a plus à la matière, on n'a plus à la couleur. Alors, ton pull, c'est quelle couleur ? Un vendeur te demande la matière d'un vêtement. Matière, il n'y a pas d'accord ? Il va en dehors, il n'y a pas d'un pull. Je cherche une chemise en gyne. Il est bleu à quoi ? C'est 38. Alors, 38 de taille ou bleu couleur en gyne. Quelle matière ? Tu demandes à un copain sa tenue préférée. Tenue, il n'y a pas d'un look. Il m'a pas d'un. Quelle couleur tu vas choisir ? Tu fais quelle taille ? Quel vêtement tu préfères ? Alors, il y a une couleur, la taille, le m'aise. Quel vêtement tu préfères ? Il m'a pas d'un. Tu décris ton nouveau t-shirt. Décris ta ou sa fille. Le t-shirt de Terek. Elle est très jolie. Comment tu trouves ce t-shirt ? Il est bleu à rayure. Taïb. Il est très jolie. Il est bleu à rayure. Léken, il est un t-shirt. Ton nouveau t-shirt. Il y a un masculin. Nous autres. Il n'y a pas d'une chaterina. Je ne dis pas de l'achat. Il n'y a pas d'une chaterina. Alors, il est bleu à rayure. Tu demandes à un copain son opinion sur ton pantalon. Réken, il fait le pantalon. Il y a un. Quel est ton avis sur cette robe ? Comment tu trouves mon pantalon ? En quoi est ce pantalon ? On a l'opinion, c'est l'avis. D'accord ? Alors, c'est le numéro 2. Comment tu trouves mon pantalon ? Numéro 6. Le vendeur te demande ta couleur préférée. Tu dis, je cherche un souhait violet. Je préfère la robe courte. Je porte des vêtements de marque. Alors, on a besoin de la couleur. Alors, où est la couleur ? Je cherche un souhait violet. Merci, première et secondaire. Au revoir.